Depuis début 2011, de réunion en pétition, les membres du personnel se mobilisent pour l'avenir du centre hospitalier. Dans l'attente d'une réponse des autorités de santé concernant un projet de reconstruction depuis des années, le personnel se concentre aujourd'hui sur les besoins immédiats, sur leur vécu en termes de travail et sur leurs inquiétudes quant à l'avenir. Urgence. Pour nous, il y a urgence. Déficit d'accessibilité pour les personnes handicapées qui sont accueillies dans nos services, aussi bien pour les patients que pour les visiteurs. Manque d'espace dans les chambres et cabinets de toilettes rendant la prise en charge compliquée et inconfortable pour le patient. Des règles d'hygiène sont mises en péril à cause de la vétusté des locaux. Le respect des protocoles de normes sanitaires imposés est difficilement compatible avec l'état actuel des locaux. Pourtant, l'investissement du personnel ne fléchit pas et a permis la certification passée en juin dernier avec succès. C'est-à-dire, la Haute Autorité de Santé a effectué un contrôle sur les bonnes pratiques de prise en charge et de fonctionnement global de l'établissement et n'a mis aucune réserve majeure à la continuité des soins. Cela signifie que nous travaillons bien pour le bien-être des patients et qu'il s'agit là d'un argument de poids pour envisager l'avenir avec la reconstruction du centre hospitalier. Nous pouvons envisager la disparition d'un tiers du personnel en cas de fermeture du service de SSR. Cela contribuerait à la décertification de notre environnement rural et à une détérioration majeure du service public. Le collectif du personnel se bat aujourd'hui pour obtenir l'aval et le soutien financier des autorités de santé pour la reconstruction de l'hôpital. Nous comptons sur vous pour continuer à nous soutenir dans nos démarches. Il faut rester mobilisé. Il faut rester mobilisé pour continuer la démarche, et ça je l'ai évoqué en début de propos, pour que ce soit une démarche vraiment constructive, qu'on apporte notre soutien à l'Agence régionale de santé pour que ce dossier reste prioritaire et soit bel et bien inscrit en 2012 dans le schéma régional d'organisation sanitaire. Nous avons besoin, comme cela a été expliqué par les interventions de ce matin, de cet hôpital local. Cela fait partie d'une offre de santé de proximité. Cela fait partie de l'aménagement du territoire. Et puis je voudrais remercier les élus, la population, les commerçants pour être très présents à nos côtés. Cela a été démontré aujourd'hui par votre présence, mais aussi par les commerçants qui ont tenu des registres de signature. Donc je dirais, et j'utiliserai le slogan qui a été proposé par l'ensemble du personnel de ce centre hospitalier et maison de retraite, nous devons tous ensemble continuer à nous faire entendre. Alors je pense qu'aujourd'hui, nous le faisons depuis cet engagement public, depuis février, d'une manière très consensuelle. J'espère qu'à un moment donné, nous allons avoir une réponse favorable. Je suis toujours d'un tempérament optimiste, puisque peut-être qu'à un moment donné, il faudra le faire peut-être d'une manière, je dirais, à hausser le ton, mais là aussi très fortement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes tous concernés par des soins de qualité.